C'est con, comme on a toujours le trac sur ces trucs là. Instinctive ou réfléchie ? Je dirais d'abord instinctive, sauf qu'il y a forcément un peu de réfléchie. Donc, plus instinctive, mais les deux. Hop ! Mon premier bout d'essai, c'est pour un court-métrage en Belgique, pour un court-métrage qui s'appelait The Motorcycle Girl. Et puis, mon premier bout d'essai en France, c'était pour encore de Pascal Bonnitzer. Et c'était super. J'étais donc en Belgique, et c'est Pascal Bonnitzer qui cherchait à rencontrer toutes les jeunes filles de France, de Suisse, de Canada, parce qu'il avait été critique, puis scénariste. Et pour faire son premier long, il avait vraiment envie de rencontrer énormément de gens. Et suite à ce court-métrage que j'avais fait, il avait appris que j'existais quelque part en Belgique et il m'a fait venir sur son bout d'essai. Et ça, j'ai trouvé sa sensibilité, son forme d'humour, de tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Son projet m'a énormément plu. Ça a été mon premier projet. C'est grâce à cet essai-là que j'ai eu mon agent aussi. Ça fait six ou neuf ans qu'on travaille ensemble. Donc, ce premier bout d'essai a amené énormément de choses. Mon premier fantasme au cinéma. Interpréter peau d'âne, évidemment. Il y a Catherine Deneuve, la robe du temps, le prince, enfin, tout ça. faire peau d'âne et aussi, paradoxalement, faire garou-garou le passe-muraille. Cet homme qui passe à travers les murs, qui n'est arrêté par rien, mais qui va être arrêté en passant son don à quelqu'un d'autre. Votre plus grande erreur, que vous a appris Zonka, avoir confiance dans ce qu'on ressent. Parce qu'on a... Il savait très, très bien pourquoi il m'a choisie. Et je savais très, très bien pourquoi c'était nécessaire pour moi de faire ce rôle. Et j'ai fait un peu... un peu comme la tortue. Il y avait tout le temps des tempêtes autour. Zonka était assez agité. J'ai pris mon rôle et... Et puis après, il m'a énormément remerciée. Et puis moi, je le remercie forcément. Et pour le rôle, et pour tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu sais faire, à part t'accrocher aux autres comme un boulet ? Qu'est-ce que t'encourages de faire toute seule ? Vendre tes cartes, c'est ça ? Non, mais tu vas aller loin avec ça. Attends, ils ont été une fille larguée, tu le vois même pas. Je vais te dire, moi, ce qui t'écœure, c'est que j'ai trouvé quelqu'un avec ça marche. C'est ça que t'arrives pas, va aller. La Belgitude, une définition. Comment dire ? Moi, ce que je dirais sur les gens belges, c'est un côté en apparence très poli et très gentil, et puis une espèce de folie en dessous. Cette folie qui peut faire justement des projets complètement burlesques et déjantés, et en même temps, qui peut avoir aussi justement cette tenue ou une rigueur sans concession. Il y a quelque chose de très poli et très fou en même temps. Très joyeux et très extrême, dans une apparence polie. Mais après, c'est compliqué à vraiment expliquer. Je pense que le surréalisme en peinture, en plein de choses n'est pas pour rien dans cette âme belge. Paris ou Bruxelles ? Les deux sont en moi. Bruxelles, mes racines, et Paris, la ville que j'aime et où j'habite. Donc, je ne peux pas trancher. Mais en tout cas, j'ai tranché sur la ville où j'habite. C'est Paris. Un maître à penser ou à jouer ? Michel Piccoli m'a vraiment... C'est imposé, quand j'ai travaillé avec lui, vraiment comme figure de repère, de père. Évidemment que, déjà, dans ses choix de films et tout ça, il est déjà dans énormément de films qui sont dans mes films références. Donc, ça, c'était avant de le rencontrer. Il y avait cette chose impressionnante de... Oui, des rôles, des auteurs, de tout ça. Et puis, sur place, c'est un côté insoumis que j'ai adoré, un côté inventif en permanence. Tout ça avec une élégance avec les gens qui l'entourent. Un plaisir de jeu, de recherche incessant. C'est ça. C'est ça, ce métier. C'est ça. Et puis, je me suis dit, si je vois comment il se comporte dans l'élégance qu'il a, dans sa recherche créatrice, si j'ai des doutes, je réfléchis à comment je l'ai vu sur tout va bien, on s'en va. Et donc, c'est pour ça, vraiment, cette image de phare, c'est de se rappeler. Hop, on peut, de toute façon, on va tout, sa vie, on dévie. On ne peut pas être sur une ligne droite et puis on se plante et puis on se relève et puis on essaye une route détournée. Mais quand il y a tout d'un coup un repère, ça axe les choses. Et Michel, d'avoir pu travailler avec lui très vite, ça m'a donné cet axe, cette inspiration dans une direction qui me touchait beaucoup, qui me touche toujours autant parce que je le trouve toujours en recherche et... Et voilà. Désolée, demain, je ne peux pas. Non, je t'expliquerai là. T'es complètement con ou quoi, toi ? Qu'est-ce qu'elle fait avec ma robe ? Mais pourquoi tu peux pas ? J'avais une petite audition et puis elle me porte chance. Non, mais c'est vrai qu'elle lui va bien. C'est l'ouverture. Vous êtes vraiment chiennes, toutes les deux. Je suis pas libre, Maria. Bonbon, tu fais quoi ? Jusqu'où irez-vous pour un rôle ? Votre plus grande erreur et un souvenir de fou rire ? Alors, les trois questions m'emmerdent. La plus grande erreur, je vais dire vaguement, sans dire exactement ce que c'est, c'est que j'avais rencontré un metteur en scène ou une metteur en scène où la rencontre était formidable, j'adorais le travail, j'aimais le scénario et puis le personnage mourait. J'avais déjà fait trop de personnages où je meurs. J'ai fait, ah non, je ne vais pas encore mourir, on va vraiment croire que je suis dépressive, épouvantable. Donc, j'ai refusé. Ce qui a été après un film que j'ai trouvé extraordinaire et je me suis dit, vraiment, t'es con ? Il était vraiment immature. Donc, j'étais assez jeune et je me suis dit que là, sur le coup, j'avais été d'une débilité profonde. la personne en question si le truc aura compris c'est quoi. Je lui ai dit. Et un souvenir de fou rire. Mais j'en ai eu un énorme il n'y a pas longtemps et je n'arrive pas à retileter. On sait. C'est des choses que j'aime bien, évidemment, les fou rires. mais là, je n'arrive pas à le retrouver. Donc, on peut patienter, je peux boire un coup, tout ça, et puis je l'ai retrouvé. Merci beaucoup. Merci. Merci.